L'éducation est notre dossier ce soir. Comment un enfant apprend-il à lire, à écrire ou à compter ? Que se passe-t-il dans son cerveau ? Les scientifiques apportent de plus en plus de réponses. Conséquence, les méthodes pédagogiques sont en train de s'adapter. Cela s'appelle la neuropédagogie. Vous allez découvrir très concrètement en quoi cela consiste. Dossier signé, Jennifer Nock, Florian Lemoel. Cela ressemble à une partie de Colin Maillard. Et pourtant, c'est un cours de lecture. A Taton, ces élèves de maternelle apprennent à lire avec leurs doigts. En plus de leurs yeux ou de leurs oreilles, ils utilisent le toucher. J'ai trouvé la lettre lue. Tu as reconnu le tracé alors ? Je pensais que c'était celle-ci alors, le toucher. Et je sais. Tu as eu de la chance, c'était la première. Cette méthode bouscule les codes. Et pourtant, elle aide les enfants à mieux apprendre. Chez eux, le toucher est un des sens les plus développés et naturels. D'ailleurs, c'est prouvé par les scientifiques. Edouard Jantas est un grand spécialiste du cerveau des tout-petits. Pour lui, apprendre à lire doit se faire en trois dimensions. Le grand défi pour les enfants de grande section maternelle est de comprendre le lien entre la forme visuelle d'une lettre, qui est traitée dans les zones visuelles, avec le son correspondant, qui sont traités dans les zones auditives. Pour faciliter cette association, on rajoute le toucher, de cette façon à améliorer cette connexion entre la forme visuelle de la lettre et son son correspondant. Et dans la tête des enfants, ça marche. A la fin de l'année, ils se trompent moins et reconnaissent plus de mots. Quand la science et l'éducation se rencontrent, c'est ce qu'on appelle la neuropédagogie. Apprendre à stimuler de nouvelles zones dans le cerveau, créer des connexions, voilà les objectifs des scientifiques. Leurs expériences, ils les mènent aussi chez les ados. A cet âge où les émotions prédominent, comment les canaliser ? Et voilà comment démarre le cours de physique. Les réactions chimiques, comme au cinéma, sur grand écran et en musique. Pour ce professeur, il s'agit de surprendre ses élèves. Susciter une réaction que les scientifiques appellent émotion positive et qui va les aider à se concentrer. On met une petite vidéo ou une image des fois ou un texte qui les capte. C'est hop, tout de suite, ils sont en émotion positive et ils se mettent à écouter le cours et c'est vraiment intéressant. Alors après, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, des fois, ils repartent. Et bien hop, on met une autre petite vidéo, on les remet dans l'émotion positive et c'est reparti pour un moment. Quand le cerveau éprouve une émotion positive, il sécrète de la dopamine, une hormone du plaisir qui lui donne envie d'apprendre. Au contraire, quand des émotions négatives comme le stress ou l'angoisse s'accumulent dans le système limbique, le cerveau se bloque. Les informations ne circulent plus jusqu'au cortex préfrontal, là où se trouve notre mémoire profonde et notre capacité à raisonner. Le texte, traduis-le avec tes images, tes associations et tes images. Inutile donc de faire peur aux élèves. Au contraire, la neuropédagogie utilise des techniques de mémorisation plus efficaces. Dans ce cours de français parfaitement normal, les premières étudient le rouge et le noir de Stendhal. Mais ici, pas de plan linéaire, pas de par cœur. Les ados fonctionnent par association d'idées pour tracer une carte mentale. J'ai fait un petit dessin pour montrer un oeil, pour que je me rappelle que c'est le regard. Objectif, rattacher le texte à des images et des souvenirs personnels. Car c'est prouvé, le cerveau établit alors des connexions plus rapides et retient mieux les informations. En le dessinant, en plus ça m'aide parce que du coup je m'en souviens, j'ai détaillé plusieurs parties. Comme ça, tout ce que par exemple Madame de Reynal voit de Julien et ce que Julien voit de Madame de Reynal. Je vais me rappeler dans ma tête du petit cœur qui va me rappeler du titre qui après va m'aider à me souvenir de ce que j'avais marqué. En 2007, un rapport de l'OCDE s'est penché sur ces méthodes et il les a jugées encourageantes. Reste aux professeurs et aux scientifiques à coopérer pour les mettre en pratique. Merci.